Comme vous avez pu le constater sur les réseaux depuis hier, nous avons décidé de créer un réseau de correspondants. Qu'est-ce que c'est que devenir correspondant pour IK TV ? C'est uniquement nous donner des informations sur votre ville. Si vous avez la possibilité de nous faire une petite vidéo, c'est bien. Sinon, des photos. Venez nous voir, mettez un message en privé ou alors nous contactez au 060904 2179 et puis avec plaisir de vous rencontrer et si vous voulez venir partager avec nous notre passion et bien faire partie de notre équipe, nous recherchons des correspondants dans toutes les villes de l'agglomération de Montluçon. Vous invitez Doméra, par exemple, c'est simple, il faut juste vous envoyer une petite photo des animations, de ce qui se passe dans la ville, des personnages insolites, des gens intéressants, des gens à découvrir. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur la page. Allez, je vais vous présenter donc Nathalie qui est notre correspondante Facebook sur Montluçon, actuellement sur tout Montluçon. Mais s'il y a des quartiers qui veulent devenir correspondant, pourquoi pas devenir correspondant de fonds bouillants, de bien assis, de rimards, de nerfs ? Ça, donc, n'hésitez pas à transmettre. Alors, Nathalie, que vous ne connaissez peut-être pas tous, vous la connaissez certainement sur les réseaux, c'est Nathalie, c'est la créatrice de la page Consommé Local, Consommé Local, à Montluçon et ses environs. Alors, parlons-nous un petit peu de ce confinement, ça s'est bien passé ? Très bien. Vu le nombre d'abonnés, ça a explosé, là. C'était le but, justement, de mettre en avant les producteurs locaux, étant donné que pendant le confinement, les commerces étaient plus ou moins fermés, et puis les potentiels clients voulaient également avoir des livraisons chez eux afin d'éviter de sortir, justement. Donc, il y a eu tout un système qui s'est mis en place qui a été très, très bien. Les gens, je pense, ont été ravis de pouvoir bénéficier des livraisons. Et puis, ça a fait connaître aussi certains producteurs qui n'étaient pas forcément connus. Et donc, voilà. Donc, maintenant, il y a 5300 personnes sur le groupe. Et je pense que, voilà, ça va continuer. De toute façon, ce n'est pas parce qu'on est déconfiné que ça ne va pas continuer. Ça continue toujours. Allez, donc, en parlant de correspondance, nous avons notre correspondant en vidéo, Jean-Claude Vermeil, que vous pouviez voir avant sur le club de rugby. Et puis, il travaille avec nous depuis environ un an, Jean-Claude Vermeil. Oui, on peut pas un an. À peu près un an. Et donc, écoutez, si vous voyez, Jean-Claude arriver sur les manifestations, donnez-lui le bon accueil. Je vous rappelle, Jean-Claude, c'est un bénévole. Il vient dans ses moments de liberté et dans ses possibilités de planning. Donc, voilà, c'est le travail de correspondance. C'est ça, on travaille quand on... On travaille pas, de toute façon, c'est une passion. On le fait quand on peut et quand on a la possibilité. Donc, on vous invite à venir rejoindre l'équipe Bika TV. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...